Musique Et je suis très satisfait de la participation de nos gens. Les gens sont de bonne humeur aussi parce qu'il fait beau. L'équipe est confiante, l'équipe est au travail. On a déjà une centaine de bénévoles sur le terrain. Et on voulait du vote, et je pense qu'on va être joyeux. Bonsoir Longueuil! Bonsoir! Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui doute que le vent de changement a soufflé à Longueuil? Mes amis, c'est la victoire de la démocratie. Et nous ne vous décevrons pas. En effet, nous allons remettre la ville de Longueuil à votre service. Écoutez, je pense que la démocratie a joué, et puis j'accepte le vertique des gens. Alors moi, évidemment, je vais réunir mon équipe. On va analyser les résultats. On va organiser l'opposition. On est majoritaire au niveau de l'opposition. Afin d'être assurmenté au poste de mairesse de la ville de Longueuil, j'appelle Mme Caroline Saint-Hilaire. Je, Caroline Saint-Hilaire. affirme solennellement que j'exercerai ma fonction de mairesse de la ville de Longueuil, conformément à la loi, avec honnêteté et justice, et dans le meilleur intérêt de la population de la ville de Longueuil. Ça va être bon dans 27 ans. Alors, bonsoir, Mme la Présidente. En fait, le 1er novembre dernier, il n'y a eu qu'un seul vainqueur, et c'est la population de Longueuil. La population de Longueuil qui veut du changement, qui veut de l'intégrité, qui veut de la transparence, qui veut aussi de l'humilité, qui ne veut plus se laisser enfermer dans l'immobilisme, qui ne veut plus qu'on décide à sa place, qui ne veut plus qu'on pense à sa place. Eh bien, à cette population ce soir, à notre population, qui veut mieux vivre et qui mérite notre respect. Je veux dire, ma détermination à ne pas les décevoir. Compte. Compte. Excuse me. Excusez-moi. S'il vous plaît, tout le monde, on n'a pas charlé pendant notre avocat à côté. Il parlait tantôt. Donnez-nous la chance à parler sérieusement, tranquillement, s'il te plaît. Il vote pour. Compte. Pour. M. Roger Roy. Peux-tu m'en aller pour une extension, pour moi, s'il vous plaît? Je suis tout de l'aide. Roger Roy. Pour. M. André Grosleau. Pour. Pour. Mme la Présidente. M. Robert Glatut. Pour. Mme la Présidente. M. Benoît Lécuillier. Pour. Mme la Présidente. Mme la Présidente, j'aimerais avoir un point d'ordre, s'il vous plaît. Pendant quatre ans, Mme la Présidente, on a assisté aux réunions du conseil ici. Il n'y a jamais eu de tolée ou de bruit de venant de l'assistance, criant. Donc, on demande, s'il vous plaît, Mme la Présidente. Mme la Présidente, on demande que les gens dans la salle soient respectueux des élus qui sont ici. On a le droit à notre opinion, Mme la Présidente. pressure de la Présidente. Mme la Présidente. Mme la Présidente, on a la trésidente. C'est parti ! Démocratie ! Démocratie ! Démocratie ! Démocratie ! Démocratie ! Démocratie ! En fait, ça va être inquiétant parce que ce soir, ce qu'ils ont fait aussi, c'est nommer 13 élus au niveau de la conférence régionale des élus. Et moi, je veux travailler avec les villes liées. Et j'avais déjà eu des discussions avec les maires des villes pour justement qu'on travaille dans la collaboration. Et là, ce soir, ils continuent de travailler contre les villes liées. Et ça, ça m'inquiète parce que ça va être difficile de travailler dans l'harmonie et la concertation avec l'agglomération. Et ce soir, ils ont démontré, dans le fond, que le vieux PML était toujours existant ce soir. Écoutez, la présidence de la conférence régionale des élus, c'est quelqu'un de longueur qui l'a. La RTL, c'est longueur qui l'a aussi. Donc, on est là. On veut travailler avec les villes liées. On ne veut pas les mettre de côté. Mais on est là en poste depuis longtemps. On a fait du bon travail. On a avancé. Nos dossiers ont avancé. C'est quoi? On veut détruire ça et donner la chance, donner les présidents. L'article 6 du règlement intérieur du conseil prévoit qu'en l'absence d'un président, le greffier préside la séance jusqu'à ce qu'un membre du conseil soit choisi pour présider la séance. Je comprends qu'il y a d'ailleurs une proposition pour que Mme Monique Bastien soit désignée pour présider la séance de ce soir et que cette proposition est adoptée. Donc, Mme Bastien, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Avant de débuter l'assemblée de ce soir, je vous inviterai à vous lever pour un moment de recueillement, s'il vous plaît. J'aimerais prendre une partie du temps qui m'est alloué ce soir pour rendre hommage à une personne, une personne qui a consacré une bonne partie de sa vie au service des citoyens comme conseiller municipal dans cette ville. En effet, l'Assemblée nationale du Québec lui a rendu hommage le 27 novembre dernier, Mme la Présidente, et je pense qu'il revient aux membres de ce conseil de lui rendre hommage à notre tour ce soir. Je fais référence à M. Roger Roy. Carrière, bonsoir et merci Mme la Présidente. Mme Sauvé, bonsoir Mme la Présidente. Comme Mme la Mérisse l'a mentionné, c'est un nouveau départ. Un célèbre politicien québécois pourrait dire « Allez-y, à Thérèse, le SORAN est jeté. » Maintenant, Mme la Présidente, ce soir, mon rôle de conseillère municipale prend de nouvelles orientations. Mes expériences antérieures à la commission scolaire Jacques Cartier, dans le temps qu'il est devenu Marie-Victorin, m'ont amenée à présider le conseil des villes de Longueuil 1, Longueuil 2 et Longueuil 3. Donc, depuis 18 ans, j'ai présidé les séances du conseil et j'ai mis sur pied le code de procédure et des règles qui a été adopté à ce moment-là par le conseil municipal. J'ai accepté ce rôle qui m'a été dévolu avec impartialité, avec rigueur, pour l'ordre et le décorum de ces lieux législatifs. J'ai apprécié, Mme la Présidente, le conseil municipal, qui m'a toujours nommée unanimement, donc j'ai toujours été venue unanimement à ce poste, afin que les séances du conseil se déroulent dans le respect des idées des gens, des personnes, lors des séances du conseil, dans cette belle ville de Longueuil. Donc, Mme la Présidente, je suis fière de ces années passées au service des partis politiques qui m'ont élue pour administrer et gérer les séances du conseil municipal. Merci. Les orientations générales retenues pour 2010 dans le rapport du 15 septembre dernier annonçaient que déjà le budget 2010 était en préparation. L'administration procède à une analyse exhaustive de chacune des demandes budgétaires des directions. C'était au mois de septembre 2009. Dans sa proposition du budget pour l'exercice 2010, la nouvelle administration devra aussi prendre en considération les effets des décisions prises par le conseil de ville de Longueuil, le comité exécutif, ainsi que le conseil d'agglomération de Longueuil en 2007, 2008 et 2009. Ces décisions avaient pour but de reporter, après 2009, l'impact fiscal des dépenses dans trois activités spécifiques. Le service de la dette, le contrat de gestion des matières résiduelles desservant le territoire de l'arrondissement du Vieux-Longueuil, ainsi que les transferts fiscaux reliés à la fiscalité de l'agglomération. Ces décisions, prises essentiellement en 2007, s'inscrivaient dans un contexte de planification organisationnelle annoncé lors de l'adoption du budget de 2007. Le service de la dette Le financement de nouveaux emprunts payables par l'ensemble des citoyens de la Ville de Longueuil a été réduit au minimum pour les années 2007-2008. En 2009, le financement de tous les investissements au 31 décembre 2008, soit 59,7 millions, a été réalisé, causant ainsi une augmentation au budget 2010 de la Ville de Longueuil de 5,3 millions, soit une hausse de 66 % du service de la dette payable par l'ensemble des citoyens. À ceci, s'ajoutent 10,7 millions pour des investissements réalisés en 2009 pour une augmentation totale de 78 % du service de la dette payable par l'ensemble des citoyens. De plus, s'ajoutera la pression fiscale de 110,5 millions d'investissements déjà votés et en cours de réalisation. Grégoire. Bonsoir, Mme le Président. Écoutez, pour faire suite au questionnement des gens dans la salle suite à la dernière réunion du Conseil, Mme le Président, je pense que c'est facile de jeter la pierre à un groupe ou à un chef d'opposition. Mme Saint-Hilaire l'a bien dit tout à l'heure, quand on se parle, on finit par arriver à de grandes choses. Quand on reçoit un document sur la table à 4h30 après-midi sans qu'on ait été averti, il faut sûrement comprendre qu'il y a des décisions qui se prennent vite et qu'on les prend dans l'intérêt de nos concitoyens. Je veux juste aussi souligner qu'il faut faire attention quand on lance la pierre aussi. Puis, je ne veux pas revenir sur la dernière assemblée du Conseil, mais il reste quand même qu'au Conseil d'agglomération, il n'y a aucun élu du Parti municipal d'Honguil qui est là. Il n'y a aucun élu qui fait partie du Conseil, pas du Conseil, mais du Comité sur les finances d'agglomération. Donc, moi, je pense qu'il faut faire attention quand on lance la pierre à quelqu'un. Il faut faire l'apport des choses. Je remercie Mme Saint-Hilaire parce qu'on a réussi à se parler. Le chef d'opposition est allé l'avoir. On a reçu une grande pompe. Mme Saint-Hilaire a été très ouverte. Je ne passerai pas mon temps non plus à trouver des beaux quémissaires. Je compte plutôt faire en sorte que nous nous mettions à la tâche pour trouver des solutions et améliorer les finances de la Ville. Nous le faisons depuis le 1er novembre dernier, M. Lemire, et nous déterrons chacune des pierres, parce que votre héritage est lourd. Nous allons travailler pour les citoyens. Merci, M. Lemire. Monsieur le greffier, ceci met un terme à la réunion. Merci, M. Lemire. Merci, M. Lemire. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Bonjour. Bonsoir. Une toute petite entrevue juste avant de l'ouverture du festival. Comment est-ce que ça? Fébrile. Je dirais, là, je suis rendue trop fatiguée pour être énervée. Mais il reste la fébrilité. J'ai répété toute la journée, toute la semaine. Moi, c'est surtout mon gros événement du samedi qui m'occupe ces temps-ci. Mais je suis super contente. Puis tout est monté, tout est préparé. C'est bien excitant. Ça fait combien de temps que tu te prépares pour, justement, pour samedi? Deux semaines à temps plein. Mais sinon, j'y pense depuis quelques mois déjà que je conceptualise le spectacle et tout ça, que je contacte les musiciens qui vont en faire partie. Donc, c'est pas qu'une petite affaire. Ça fait vraiment un moment que ça fait partie de mon quotidien. Merci à vous. Après Londres, Mexico et New York, Longueuil accueille dans le cadre du Festival international des percussions l'exposition Paceo de l'Arte. Une exposition internationale qui représente des reproductions d'oeuvres de grommettes de la teinture espagnole. Un événement haut en couleur. Bonsoir, cher artiste. Bonsoir, cher ami. En fait, je devrais dire, bonsoir, artiste, peintre. Et c'est pas n'importe lequel. Là, ce soir, vous avez fait une toile aujourd'hui en moins d'une heure et demie. C'est quand même un temps record. Ça vous arrive souvent de faire des toiles dans un temps aussi rapide? Tout à fait. Je m'exprime beaucoup mieux sur des grandes surfaces que sur des petites. Donc, ma créativité s'exprime davantage sur ce genre de surface. Il y a un petit peu de rythme dans vos applaudissements. Le rythme nous est familier. Il est rassurant. Le rythme est apaisant. Le rythme est appaisant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada On va commencer avec ce pays à l'honneur. L'Espagne, vous avez eu un super spectacle juste avant nous. Avez-vous aimé ça? L'espace était excellent. C'était vraiment la crème de la crème. Ce qu'on vous offre ce soir, c'est le regard contemporain de quatre Québécois généralistes qui sont allés étudier le flamenco à Séville hier, au printemps dernier. Alors, mesdames et messieurs, douane des confusions. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio ... 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 n'était qu'un prétexte pour forcer un changement d'allégeance de la part de M. Myers. Cette tentative est loin d'être fortuite, puisque M. Myers subit depuis de nombreux mois des pressions soutenues afin qu'il quitte le PME. À cet effet, je vous lirai un extrait d'un courriel de M. Overday. Vous allez excuser mon anglais. Bobby must be first to become an independent. Ingrid Betancourt, son lycée, mais le silence a une fin publiée aux éditions Gallimard. Sous-titrage ST' 501 L'œuvre magistrale de Led Zeppelin, Stairway to Heaven, une chanson significative pour Mme Betancourt, qui la qualifie digne à la vie. Dans son récit, même le silence a une fin, elle nous raconte, et je la cite, « Depuis l'âge de 14 ans, j'étais convaincue que cette chanson avait été écrite pour moi. Lorsque je l'écoutais à nouveau dans cette jungle impénétrable, je pleurais en découvrant la promesse qui m'y était faite depuis longtemps. Un nouveau jour se lèvera pour ceux qui attendent depuis longtemps, et les forêts retentiront de rire. » Bonsoir à tous. Très chère Mme Betancourt, vous me permettrez de prendre une petite respiration. L'époque où nous vivons, avec ces calamités et ces tragédies, avec ces égarements et ces injustices, a néanmoins une caractéristique. Une caractéristique qui est aussi extraordinaire qu'elle est sans précédent. Le silence est maintenant devenu quasiment impossible. Oui, le silence a une fin, et cette fin, c'est maintenant. Car tout ce qui se passe dans le monde, n'importe où dans le monde, même dans le fond de la jungle colombienne, peut aujourd'hui devenir un grand cri entendu instantanément partout ailleurs dans le monde. Tout ce qui se dit dans le monde, n'importe où dans le monde, dans quelque langue que ce soit, peut devenir un appel entendu partout dans le monde. Si l'oppression, si l'aliénation, si la corruption et si l'exploitation ont pour principal allié le silence, alors la fin du silence marquera le commencement de la fin pour l'oppression, pour l'aliénation, la corruption et l'exploitation. Mes très chers amis, maintenant, compatriotes, ma très chère Caroline, Il y a des moments où le silence presque s'impose. Et je crois qu'aujourd'hui, en ce moment, c'est justement une de ces occasions où je voudrais me taire. et je voudrais le faire parce que ce que vous nous avez dit doit résonner dans le cœur. Donc, je comprends que la proposition est appuyée par M. Benoît Lécuyer, proposition qui est de nommer M. Roger Roy pour la séance de ce soir. Est-ce que cette proposition est adoptée? Adoptée. Donc, M. Roy, si vous voulez bien. Sous-titrage Société Radio-Canada M. Roy, si vous voulez bien. 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 Devant l'imbriélo qui se déroule ce soir, je veux tout simplement vous exclure de tout ce qui se passe et j'assume l'entière responsabilité de mon geste. Soyez assurés que vous n'êtes pas impliqués dans cette décision-là. Je l'apprends parce que c'est une initiative qui s'est présentée et je croyais que je pouvais accomplir cette tâche et j'espère que le gros bon sens finira par nous rattraper. Merci. M. le greffier. Excusez, j'ai oublié le... S'il vous plaît, nous allons prendre une petite période de récollement avant de commencer. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Ouverture de la séance. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, nous allons aller à la période de questions du public. M. Gilles Lacoste qui veut nous parler de la gouvernance. Bonsoir à toutes et à toutes. Je m'appelle Gilles Lacoste et j'habite l'arrondissement de Saint-Hubert. Je ne vais pas vous parler d'aléopard ni de bruit, mais plutôt de gouvernance. Et je m'exprime à titre personnel. Or, peu de temps après son élection, en novembre 2009, Mme la mairesse, s'adressant à ceux qui formaient désormais l'opposition, avait dans un contexte de confrontation affirmé de la façon déterminée qu'on lui connaît qu'elle allait retourner toutes les pierres, faisant sans doute allusion à certains faits et gestes qui auraient pu survenir sous l'ancien régime. Or, les personnes qui se sont certes sentis visées par les propos de Mme la mairesse, incluant une conseillère et un conseiller anciennement membre du PML, qui font maintenant partie de l'exécutif, de même que deux conseillers indépendants, qui lui permettent de maintenir une mince majorité au conseil de ville, ces personnes, dis-je, en toute équité, méritent que l'on dise ce qu'il en est de ces allégations qui touchaient le Parti au pouvoir jusqu'en novembre 2009. Les citoyens ont grand besoin de savoir. Ainsi, la transparence si chère à Mme la mairesse en sera renforcée et la démocratie municipale bien servie. Je vous remercie. Merci, M. Lacoste, Mme la mairesse. Merci, M. le Président. Merci, M. Lacoste, de vos questions et commentaires en même temps. Et tout comme vous, je pense que l'ensemble du Québec est préoccupé, touché par tout ce qui se passe un peu partout. Vous me permettrez de ne pas commenter ce qui se passe dans différents endroits. Mais tout comme vous, je suis préoccupée. Et oui, je l'ai dit dès mon arrivée que nous allions retourner chacune des pierres et nous le faisons tous les jours. Ce que j'ai dit aussi, M. le Président, c'est qu'on allait faire le nettoyage et on le fait tous les jours. Je n'ai pas dit, M. Lacoste, en tout respect, je me permets de rectifier que j'allais trouver tous les scandales de l'ancienne administration. Je pense que la population a fait un choix le 1er novembre dernier et notre devoir n'est pas de salir l'ongueil. Mon devoir, c'est de construire l'ongueil. Si je vois quelque chose qui se passait et qui, à mon avis, ne doit plus se passer comme ça, je change les procédures. Ce n'est pas juste de dénoncer. Je ne suis pas à l'opposition. Je suis là pour construire. Et j'ai envie qu'on parle de ma ville de manière positive. J'ai envie que les gens viennent au conseil de ville se sentir à l'aise de poser des questions. J'ai envie de travailler avec les gens de tous les partis et les indépendants qui ont à cœur la ville de Longueuil. Oui, je retourne chacune des pierres dans chacune de mes actions, M. Lacoste. Et je le fais de manière intègre, de manière transparente et avec les valeurs qui m'habitent tous les jours. Mais non, non, je ne mettrai pas Longueuil sur la scellette de façon négative. Ce n'est pas ça, mon mandat. Et je ne pense pas, je ne pense pas que les citoyens s'attendent à ça. Je pense que, plus que jamais, disons-le franchement, la confiance est ébranlée envers beaucoup, envers la classe politique. Et c'est notre devoir de la rétablir. Et c'est par des actions concrètes. Je siège à l'UMQ. Et dimanche dernier, j'ai encouragé mes collègues maires de l'ensemble de l'Union de la municipalité du Québec à demander une commission d'enquête. Parce que ce que je veux, c'est que la lumière soit faite sur l'ensemble. Et quand on aura, justement, l'ensemble de la situation, quand la lumière sera faite, à ce moment-là, j'espère que la population regagnera la confiance envers les élus. Parce que sincèrement, j'aime à penser que tout le monde qui s'engage en politique le fait pour des bonnes raisons. Merci, M. le Président. Merci, Mme la maire. Le budget, mesdames et messieurs, est un bon budget. C'est un budget responsable. Je m'attends à ce que l'opposition en prenne la responsabilité de la moitié. La moitié vous incombe, la moitié nous incombe. et nous croyons que c'est un bon budget pour l'ensemble de la Ville de Longueuil. Nous devons faire un petit rappel sur la situation qui nous a été présentée à notre arrivée. Le budget 2010 a reflété la décision de l'ancienne administration de reporter l'impact fiscal relié au service de la dette, au contrat de gestion des matières résiduelles et au transfert touchant la fiscalité. Un gouffre, on le se rappelle, de 29,2 millions. Il a été décidé, la marge de manœuvre financière est inexistante. Notre bas de laine, il est vide. Un plan d'action budgétaire, voilà ce que nous vous proposons pour l'année 2011. Une ville bien gérée doit se doter de trois axes principaux. Une ville plus durable, une ville plus humaine, une ville plus saine. Excusez la voix, un petit rhume. Écoutez, moi, je pense que ce soir, tout a été dit. On a connu une année remplie de difficultés. Je pense, Mme Saint-Hilaire, on mérite tous ici dans la salle un peu de repos. Je pense qu'on doit rejoindre nos familles durant le temps des fêtes puis récupérer pour tous les efforts qu'on a mis sur la table durant l'année. Permettez-moi, au nom de mon conseil, de vous souhaiter de joyeuses fêtes, Madame, avec beaucoup de repos avec votre famille, beaucoup de plaisir et de revenir en forme en 2011. Les bons propos du chef de l'opposition, ils sont si rares que je les prends avec plaisir. Et oui, j'irai me reposer et je lui souhaite tout autant parce qu'une grippe d'homme, je sais que ça fait mal et ça m'agrande longtemps, surtout pour la conjointe. Alors, je lui souhaite beaucoup, beaucoup de repos. Je lui souhaite de nous revenir en forme et l'ensemble des membres du conseil municipal. Je nous souhaite... Alors, M. le Président, je vous souhaite un repos pleinement mérité à vous aussi de très joyeuses fêtes. Merci beaucoup. Merci, Mme la mairesse. Avant de terminer, moi, je veux juste vous dire que je nous souhaite que 2010 soit en arrière afin qu'on puisse apprécier toutes les belles choses qui s'en viennent en 2011. M. le Greffier, c'est la séance élevée. Merci. Applaudissements Carmen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...